C'est une grande fierté en effet, parce que cette bataille que l'on appelait la bataille oubliée, elle l'est de moins en moins, et c'est tant mieux pour la mémoire des hommes qui se sont battus pour notre liberté. Alors l'histoire c'est vous qui l'avez un petit peu écrite avec le dessinateur ? On n'écrit pas l'histoire, elle est écrite d'elle-même, mais on a aidé le dessinateur et le scénariste avec nos témoignages, avec tous les témoignages de vétérans qu'on a reçus, et avec tous les objets qu'on a pu leur proposer. Comment ça s'est passé concrètement avec le dessinateur ? Plusieurs rencontres, une rencontre sur le terrain également pour visiter les champs de bataille et puis leur proposer plusieurs témoignages avec les photos des vétérans qui ont témoigné, avec ce qu'ils ont ressenti, avec tout ce qu'on a, le côté humain aussi qu'on a voulu rajouter. Une exposition aujourd'hui, demain ça va être quoi l'association ? Vous allez vers quoi ? On va avoir 20 ans l'année prochaine. C'est beaucoup ça ? C'est beaucoup, oui. Alors vous allez faire quelque chose de spécial l'année prochaine ? Vous avez déjà un petit programme de prêt établi ? Alors on a déjà notre cérémonie en septembre qui est annuelle, plus le 8 mai, qui est aussi tous les ans. Cette année il y aura plus de monde parce qu'il y a des gens qui veulent nous rejoindre pour célébrer nos 20 ans et le 8 mai. Et aussi on y réfléchit, on va essayer de faire quelque chose en l'honneur des soldats qui se sont battus pour notre liberté. Merci. Merci. Merci.